Donc voilà, on est réunis dans ce café qui parle de caféine, ici avec des étudiantes, étudiants, enseignants, des collègues et amis aussi, et comment chacun le voit, comment chacun l'expliquerait ou l'interpréterait. Donc avant de commencer le débat, nous aimerions que chacune et chacun se présente. Salam alaykoum. Bonsoir tout le monde ici présent. Donc moi je m'appelle Ilouad Ali Kaurah, j'ai 21 ans, je suis en parcours communication à l'université Jouti. D'abord je fais un petit coucou à la jeunesse jouissienne qui me regarde. Je suis là aujourd'hui autour de cette table avec ces beaux personnages pour débattre, oui, mais pour aussi dire mon avis, ce que je pense, du patriotisme, du civisme. Donc voilà, je bascule le micro versant vers Aïcha. Merci Ilouad, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aïcha Ahmed Ahmed, je suis en troisième année de communication. Donc je ne vais pas tarder à passer le micro à mon collègue. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Ahmed Mohamed, je suis étudiant en mastermind mais aussi enseignant et je suis aussi ici pour apporter ma voix, ma vision, ma façon de voir et de concevoir le patriotisme. Je serai ravi de partager avec l'ensemble de ceux qui sont tous présents ici ma façon de voir les choses et sans plus tarder je passe le micro à... Je suis étudiante en troisième année de mystique, science technique de l'information et de la communication. Je suis là en fait aussi pour débattre, pour comment je vois ma vision pour ce qui est de patriotisme. Bonsoir, moi c'est Zahra Ahmed Mohamed, je suis en mystique, troisième année communication précisément. Ben là, moi je suis là aussi comme tous les autres pour en fait pour un thème très important qui touche tout le monde, qui est le patriotisme. Je pense que c'est un thème qui nous concerne tous autant que le sien. Merci. C'est très intéressant les débats. Alors, Mohamed Ahmed, guide historien, concepteur, guide, bon je fais un peu plusieurs choses. Ici, je me présente en tant que, voilà, militant activiste pour la cause patriotique, un thème que je défends souvent sur les réseaux sociaux et dans les actions du quotidien. D'où l'intérêt d'évoquer avec des jeunes et surtout des gens qu'on ne connaît pas. Ce serait intéressant d'affronter, de confronter nos points de vue. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon nom c'est Ouba, je travaille à Djibouti Telekom. Et surtout d'être là et puis de partager vos idées sur le thème de la jeunesse et le patriotisme. En fait, c'est dans le cadre de, c'est la semaine, c'est la journée qui était qu'aimomérée. Il y a le 15 je pense. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un sujet très, très important à aborder. Je suis enseignante chercheure à l'université d'Ubouti. Et donc la question de l'implication dans les choses publiques, le civisme et puis la motivation première qui est donc l'amour du pays. Donc nous aussi, on l'expérimente. Et donc si les quatre étudiantes sont là, c'est parce qu'elles ont aussi, les quatre universitaires qui sont là, elles ont dans leur parcours expérimenté. Donc puisqu'elles nous ont accompagnés dans plusieurs travaux, justement, qui consistaient à travailler pour aider leurs camarades ou bien pour informer leurs camarades. Donc je pense qu'elles ont des choses à nous dire et ça pourra un petit peu alimenter le débat. Donc l'idéal aurait été que chacun après maintenant, donc la question, le débat est ouvert et donc chacun pourra dire comment il interprète, ou bien comment, quel mot il mettrait pour définir le patriotisme ou bien comment lui-même, il l'expérimente. Dans ses actions, comment il le démontre et ou bien comment, voilà, donc c'est ouvert et puis c'est bon. Donc je pense que je vais retourner le micro. Les universitaires comme enseignants, comment vous voyez le patriotisme ? Parce que dans votre vie, c'était quoi la première fois où vous vous êtes posé cette question ? C'est quoi un patriote ? C'est quoi une patriote ? Aïcha, tu t'es demandé ? Bon, pour moi, le patriotisme ou la patriotisme, déjà, c'est pas... Il ne faut pas mélanger déjà avec la nationaliste, comme vous avez dit, ça n'a rien à voir. Pour moi, Patrick, c'est en gros, qu'on ait l'amour un peu du tout. Après, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse montrer notre patrie, par exemple faire... Une définition plus terre à terre, une définition en moi de ce qu'on peut appeler le patriotisme. C'est quoi le patriotisme selon moi ? Par exemple, moi, Charlie connaît déjà le fond de ma pensée sur cette question. C'est quoi ? C'est que, par exemple, nous, quand on est un peu arrivés à l'adolescence, il y avait un mécanisme, un dynamisme qui s'était mis en place. C'est quoi ? Par exemple, c'est la création des associations. A l'époque, c'était des clubs. Des clubs, par exemple, qui organisaient des tournois de football, par exemple. Et ça s'est rapidement transformé en des associations réconnus, justement. D'accord ? Et quand on a eu cette statue, on s'est vraiment rendu compte du potentiel que nous avions entre nos mains. Non ! Tout d'abord, pour servir le pays. Absolument pas, puisque le concept, ce concept, on n'arrivait pas toujours à se saisir de ce concept. Mais plus pour servir la communauté. C'est avec qui on vivait. Par exemple, on s'est dit, mais comment pouvons-nous changer les choses ? Et on avait des potentialités. Et là, on s'est mis en tête, par exemple, d'organiser un certain nombre de choses qui pouvaient être bénéfiques pour la société, pour la communauté, au premier abord. Alors, par exemple, on a mis en place des cours de soutien. On a organisé des sensibilisations. On a fait des journées vertes, par exemple, pour laver, faire des séances de propriété. Bref. Et là, au fur et à mesure, dans cet élan, beaucoup de jeunes nous ont réjoints. Et à un moment donné, ça a formé un mouvement, un collectif, qui a eu des opérations sérieuses. Un plan d'action. Et là, aujourd'hui, on est une association reconnue juridiquement, reconnue par l'État, qui fait beaucoup de choses. Non, au sein de la communauté, là où on a été créé, mais plus dans le pays. Donc, c'est un dynamique qui a eu son cours. Et là, aujourd'hui, oui, je peux dire que mon association est apriotique. Pourquoi ? Parce que le père, sur l'ensemble du territoire, est qu'elle a un champ vaste qui réunit, non une communauté aujourd'hui, mais plutôt un concept, c'est quoi ? Par exemple, venir en aide aux étudiants. Et quand on est étudiant, étudiant de tous bords, qui viennent d'Alicibier, qui viennent du Kiel, qui viennent du Fanfon, de Dock. Et là, par exemple, on leur fait un certain nombre de choses, en train de voir, par exemple, tout le champ, les potentiels que peuvent offrir la ville. Et là, à ma manière, je pense que ça, je peux appeler ça une valeur patriotique. D'accord ? Et c'est ma définition, selon moi, pour l'instant, de ce que je peux appeler le patriotisme. Qu'est-ce qui a déclenché cette fibre, ce sentiment de faire quelque chose pour ta patrie, par exemple ? J'ai un peu peur que ce soit un dialogue entre nous. D'accord ? Mais, oui, oui, c'est quoi ? Déjà, dans nos cultures, nous, par exemple, il y a ce qu'on appelle le firma. D'accord ? Nos frères, nos aînés, tous qui sont venus avant nous, ils avaient déjà ce concept, c'était des valeurs sociales. Mais, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que le firma, aujourd'hui, n'était pas adapté au contexte social et à l'environnement dans lequel on s'est retrouvé. Alors, il fallait s'adapter. C'est ce qu'on appelle, par exemple, en économie, le rédaction. D'accord ? On s'est redressé et on a fait un certain nombre de concessions. On s'est dit, on ne peut pas faire telle ou telle chose parce que le contexte ne nous permet pas d'agir ainsi. Alors, je sais ce qui est bien, ce qui est iné, ce qui est spontané dans ces concepts, c'est qu'on ne l'a pas voulu au début. C'est arrivé tout seul. Par exemple, c'est comme la notoriété. Quand tu ne la cherches, elle vient te voir. Mais si tu t'attelles à vouloir y courir, elle n'arrive jamais. Mais aujourd'hui, je peux me qualifier de patriote parce que je sers mon pays. Et à ma manière aussi. À ma manière, j'ai dit. Et qu'en est-il pour Eloued ? Ah, si ça ne tenait qu'à moi, qu'est-ce que le patriotisme, finalement ? Si je vous raconte une histoire, pour moi, je suis quelqu'un de très instruite. Je m'instruis beaucoup, oui, je lis beaucoup. C'est bien d'avoir des bonnes notes à l'université aussi, mais je pense que le patriotisme, c'est quelque chose qui s'est déclenché au moins, je pense, au sein de ma famille même. J'ai beaucoup de petits frères, j'ai beaucoup de soeurs. Je suis un peu plus proche des élèves, ce qu'on appelle des élèves des quartiers, des étudiants, des étudiants, des étudiants. Quand j'ai essayé de les renseigner quelque chose, de transmettre quelque chose, j'ai retrouvé tout ça une certaine fierté. Parce qu'à un certain moment, je suis récompensée de ce que je fais. Par exemple, quand j'ai des bonnes notes, oui, ça renfière mes parents, oui, ça sert à quelque chose. Je suis récompensée, je suis fière de ce que je fais, parce que ça me permet de continuer. Pourquoi ne pas le faire chez mes petits frères ? Pourquoi ne pas le faire chez beaucoup de petits jeunes qui y croient ? Pourquoi ne pas forger en eux la mentalité de continuer de faire quelque chose ? C'est venu comme ça en moi, c'est quelque chose d'inné, ça ne pouvait plus s'arrêter. Je continue d'enseigner, oui, je peux appeler ça, je peux me permettre d'utiliser ces termes. Je continue de transmettre ce que je ressens à des jeunes, à des petits, à des jeunes du bas âge, parce que j'ai l'espoir d'y croire. Et quand j'y crois, c'est un certain développement qui va aller vers l'avant. Et quand la chose va vers l'avant, c'est une sorte de patriotisme, parce que ça sert à une communauté, ça sert à quelqu'un. D'aller plus loin, tous ensemble, je peux l'expliquer, le patriotisme, de cette manière, ça nous conduit au développement, ça aide des générations, parce qu'à leur tour, ils vont transmettre ça à des petits aussi. Ça va continuer comme ça, c'est une filiation, une succession des choses. Donc je pense que ça peut continuer, ça peut se forger, pour vivre, oui, pas pour vivre, oui, mais pour espérer un avenir meilleur. Nous y croyons à l'avenir. De cette manière, à travers l'instruction, à travers l'émancipation, on pourrait incarner ce patriotisme. Voilà. Ma première année, c'était la guerre, c'était la rupture, je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure que je prenais mes marques, en fait c'est le métier qui m'adoptait. Et je me suis intégrée à cette communauté d'enseignants, jiboutiens, jeunes, qui étaient chargées des responsabilités assez lourdes, enseignées. Et Dieu sait que c'est difficile de porter cette responsabilité. Et donc finalement, les enseignants sont devenus ma communauté. Mais mieux encore, les élèves sont devenus ma communauté. Les parents sont devenus ma communauté. Et c'est comme ça que mon patriotisme s'est élargi. Les enseignants viennent des enseignants, donc ils deviennent mes collègues à moi. Les parents viennent me voir et comme j'ai leurs élèves ou leurs étudiants en classe, et après que leurs étudiants deviennent mes collègues. Donc finalement, la famille s'agrandit, s'agrandit. Et c'est comme ça que mon patriotisme, il est né, il se nourrit de cette appartenance à cette communauté qui s'élargit, qui s'élargit. Et qui va concerner toute la République finalement. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas fait la région, mais comme j'ai changé, en plus, j'ai un peu voyagé entre les différents cycles et les différents établissements. Donc j'ai fait collège, lycée, et j'ai fait après université. Et j'ai la sensation que finalement, j'appartiens complètement à cette communauté. Alors si le terme jeune, le temps peut avoir une consonance très positive. La nation, pour moi, c'est cette grosse communauté auxquelles je m'identifie. que je m'identifie. Donc tout dépend de la connotation. La terminologie, elle est en débat. Alors moi, j'y mettrai, moi c'est le côté positif. Donc la nation, c'est cet ensemble qui est formé de plusieurs cultures, plusieurs personnalités, plusieurs richesses, plein de génie et de dynamisme, quelque chose qui évolue, qui change. Et qui m'assite à changer avec ça. Et ça qui est bien quand on est enseignant, c'est qu'on est obligé de changer avec la communauté. Parce que les méthodologies sont différentes. La manière dont c'est mis est différente. Les visages sont différents. Voilà, les générations. L'enseignant, à mon sens, c'est quelqu'un qui est appelé à tout le temps se remettre en cause. Et à vivre avec cette communauté. Et donc après, quand on embrasse l'ensemble, c'est là où on dépasse. Sinon moi, je m'inscris maintenant dans quelque chose qui est plus grand, la région, le monde. Mais en partant de mon berceau à moi, en partant de mon cordon ombilical à moi. Et donc il y a cet effet à grandir, grandir, grandir. Et pourquoi pas devenir un citoyen, un patriote du monde. Moi, je vais jusque là. Moi, je vais jusque là. J'ai beaucoup d'amour pour tout le monde et je peux aller à ce point-là. Et c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un départ. On part de quelque chose. Et c'est parce que le départ est solide qu'après, on arrive à s'ouvrir et à aller loin. Donc on a besoin de ce retour. Et d'ailleurs, le retour sur soi, il doit être régulier, perpétuel. On a besoin de se retrouver pour mieux repartir. Se retrouver pour mieux repartir. Alors je suis en contact avec des étudiants qui sont actuellement en France pour faire leurs études master. Et justement, ces berceaux, eux, ils l'expriment parce qu'ils ont la nostalgie. La famille manque. Voilà. Alors après, si on va dans un sens de développement, on verra. Donc après, il y a l'essence de l'amnégation. Donc si j'ai bien compris. Il y a l'essence du partage. Il y a l'essence du respect. Il y a le sens que finalement, ça commence par une communauté réduite. Après, ça grandit. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Mais aujourd'hui, le patriotisme auquel on aspire, c'est que finalement, peu importe nos pluralités, nos singularités, ce qu'on arrive à son temps, à finalement aimer la même chose et à avoir la même vision, si possible, à devenir un même rêve. Pourquoi pas ? Et avec nos médecins moyens, mais avec ce sentiment fort. Parce que ce n'est pas le moyen qui fait… Ce n'est pas le moyen qui conditionne les réussites, justement. C'est la motivation. Et moi, je suis convaincue. Je suis très romantique. J'assume. Ça vient du cœur. Quand le cœur est là, je pense que rien n'est difficile. Rien n'est difficile. J'assume. Donc voilà. Peu importe les moyens. Quand on veut. Et ce qui est bien, c'est que du boutique, la population est très jeune. C'est ça qui est extraordinaire. Être jeune, c'est être flexible. C'est pouvoir évoluer, changer, s'adapter, relever le défi, avancer. Et donc ce dynamisme extraordinaire, il est là. Et je pense que c'est quelque chose qui va faire grandir notre patriotisme. C'était dans ma famille. Je ne comprenais pas au début. Quand j'étais petite, mon père disait toujours qu'il faut bien parler la langue maternelle. Il nous corrigait tout le temps. Et moi, je ne comprenais pas. Mais on n'a pas besoin de cette langue. Le français, l'anglais, c'est les langues pour travailler, pour faire des recherches, pour faire des édits. Et je ne comprenais pas quand j'étais petite. Et une fois qu'on partait en fermé à l'extérieur, j'ai bien sûr fait face à la xénophobie, au racisme, au rejet. Et je me suis retrouvée dans un milieu où j'étais, comment dire, je me sentais, voilà. Et le mot cocon, là où j'étais bien, tout le monde me connaissait et que tout le monde m'appréciait, je ne l'étais plus. C'était un milieu où, voilà, des gens avec qui je côtoyais, travaillais pour leur pays et qu'ils nous rejetaient. Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas à nous ça ? Moi, j'ai presque six ans ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience où je me disais, je veux rentrer. Et toute l'expérience et tout ce que j'ai appris, il faut que je le mette à disposition pour mon pays, des gens qui n'ont pas la chance de sortir. Parce qu'on peut ramener de l'extérieur nos expériences, nos vécus et tout ce qu'on a vu et l'appliquer ici. Et moi, pour moi, c'est ça que, voilà, c'est cet amour-là que j'ai. Parce que d'ailleurs, on dit la mère patrie. Qui n'aime pas sa mère, ben, voilà. Donc, cette mère patrie est comme notre mère. Même si on vit dans un pays où il fait très chaud, c'est aride, on doit aimer ça. Il faut retrouver la beauté dans cette... On vient au centre. Voilà, exactement. Avant que je... Mais bon, ça a une connotation positive. Ça va être une autre part. Donc, voilà, moi, je suis devant la splendeur du lac à salle, par exemple. Pourquoi chercher la neige ? On a ça. Ça, ça fait la neige, la neige. Voilà, on a... C'est magnifique. C'est magnifique. On a rien fait de lui-même. On a rien fait de lui-même. C'est ça, c'est bien, mais voilà. Alors, c'est intéressant, moi, j'aimerais un peu... Jean-François... Kennedy, hein, JFK. Frédéral Kennedy. C'est difficile de prononcer Frédéral. Jean-François Kennedy, tu dis. C'est pas la même. Oui, c'est la même, mais pas vraiment. Alors, Kennedy, pense plutôt ce que tu peux faire pour le pays. Ce qui est intéressant par rapport à vos remarques et opinions, vous avez soulevé le premier concept, c'est une organisation. Le patriotisme a besoin d'un outil pour agir, c'est-à-dire il a besoin des moyens. Et vous, une organisation, une association, un club, un mouvement intellectuel, une association littéraire, ou même, voilà, peut véhiculer ces concepts. Ensuite, on a besoin, parce qu'on parlait justement... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué du patriotisme, c'est qu'on a les piliers du patriotisme et les valeurs. Là, ils ont parlé de valeurs bénévolat. C'est bénévolat, vous avez parlé de bénévolat. Il faut revenir sur les valeurs... Bénévolat, dans Bénévolat, dans Bénévolat, c'est les valeurs, oui, c'est les valeurs du patriotisme. Après, il y a les piliers. Les valeurs du patriotisme, c'est les bénévolats, l'abléguement, c'est ne rien attendre, ne rien faire. Parce que là, on est dans cette culture. Vraiment, ça, c'est le président de la République. La corruption, elle existe partout, dans tous les pays du monde. Et c'est les faits les plus difficiles à éradiquer aujourd'hui. Même dans les pays, les institutions, les meilleurs institutions au monde, il y a de la corruption. Et donc, par exemple, en quelque sorte, le patriotisme, c'est le remède. C'est l'endote à la corruption. C'est aussi l'endote au tribalisme. Parce que c'est quoi le tribalisme ? C'est l'attachement à un clan, à une ethnie. C'est quoi la corruption ? C'est l'attachement à la chose matérielle, sur le matérialisme. D'accord ? Et quel est le seul remède ? La seule réponse à tous ces fléaux, c'est le patriotisme. Parce que là, on reviendra, donc, à partir des valeurs, aux piliers. Les piliers, c'est l'attachement à la terre, au territoire. Monsieur Mohamed Ahmed nous a parlé d'une association qui agit dans un quartier bien défini. Vous habitez où ? Cité Progrès. Vous avez fait des actions que vous faites pour votre quartier. Oui, n'importe où, mais les orphelins. Vous avez pris une population cible. Et votre conscience, justement, vous avez dit spontané, c'est votre conscience. La morale, Rousseau l'a bien dit. C'est la conscience morale. L'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompte. Donc, finalement, le patriotisme, c'est cette conscience morale qui nous dicte de faire du bien, mais de ne pas faire du bien. Et c'est cet attachement, cette définition par rapport aux territoires. Bon, sans prendre en otage le débat, ce qui est intéressant, il nous faut qu'on évite toujours de faire l'amalgame entre le nationalisme et le patriotisme. Parce que dans le nationalisme, il y a la nation. Bien que Hiboul a soulevé le mérite de la nation, le mérite de la nation. Quand on dit nation, le patriotisme, nation, ou peuple, c'est la patrie au-dessus. La patrie ou la mort. Ça, c'est Sankara qui le disait. Et même les révolutionnaires français, jusqu'à Gambetta, Robespierre, ont parlé de la patrie. C'est quelque chose qui dépassait le peuple. C'est quelque chose qui dépassait tout. La patrie en danger. Lorsque le Prussien envahit la France, c'est grâce à ce patriotisme qu'on a pu la défendre. Aujourd'hui, je vais soulever une problématique et je vous renvoie à la question. Parce que je ne prendrai pas en otage le débat. Si jamais on attaque, c'est intéressant. Si jamais, si on me dit à Obah, toi tu habites quel quartier? Ilouade. 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 Ilouade, toi tu habites là. On te dit, les érythréens vont nous attaquer. Oh, du mérat. Est-ce que tu vas dire, oh, du mérat, c'est pas... Il faut que les ébouquois défendent l'artéritme. Oh, non. Ou tu vas te sentir, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi je vais aller en érythré? Moi, je vais rester dans mon quartier? Ou pourquoi tu vas te battre? Aujourd'hui, vous voyez les bataillons Hill, Hill 2, Hill 3. Si Ilouade en te disait d'aller en érythré, est-ce que tu vas... A Douméra, des fatteries. J'aimerais savoir quoi. En plus, c'est des filles. Ah oui. Des filles, voudriez-vous aller à Douméra? C'est pas ton quartier, c'est pas ta rétention. Allez à Douméra pour me battre, pour défendre la patrie. Oui, si la patrie est en danger. Mais bien sûr. Si ça me demandait qu'à moi, quitter l'université pour aller protéger ma patrie, oui, c'est avant tout une question de fierté, une question de valeur. Je suis en danger, je me sens consternée. Et être sur le front, sans oublier mes valeurs de filles ou de femmes ou pas, ben oui, j'allais profiter. Nous en sommes aussi, l'en fait. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous en faire en part? Pourquoi pas nous? Si ma patrie a besoin de moi, ben oui. En fait, le patriotisme, c'est le sacré. Oui. Alors, juste pour, il y a des combats, la guerre et la confrontation militaire. Aujourd'hui, il y a des combats qui sont beaucoup plus importants. Important, bon, la défense du pays, c'est vrai. C'est vrai. Mais la symbolique et la médecine est assez intéressante parce que un combat, c'est justement quand tu as toutes les bonnes raisons, c'est-à-dire que tu ne peux gagner, tu ne gagnes rien. La seule chose qui va te motiver, c'est justement se mettre debout pour le pays. Et donc, c'est vrai qu'il y a la défense du territoire, de la souveraineté, mais il y a aussi le combat quotidien. Donc, il y a les combats quotidiens, la résistance quotidienne, justement, en faveur du pays. Donc, si vous voulez prendre d'autres exemples. Alors, je te donne la parole. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, aujourd'hui, on a plus que chacun veut récupérer l'histoire à sa guise, chacun veut récupérer les pays à sa guise, chacun veut récupérer les politiques à sa guise. Mais le Djibouti appartient à tout le monde, à tous ces jeunes qui sont nés ici, même s'ils sont nés en Somalie, en l'Oritre, qui ont, dont le papa, le papa, un ensemble des Djiboutiens. Donc, avant tout, nous devrons être Djiboutiens par rapport à ces territoires. Mais ça, c'est le pilier du patriotisme. Le drapeau, c'est sacré. C'est le pilier principal du patriotisme. Les territoires, c'est sacré, inviolable. D'accord ? On a la Constitution, il y a, ce sont ces 5-7 piliers du patriotisme. Par rapport à ça, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, c'est un message qu'on doit adresser aux politiciens. Aujourd'hui, il y a l'USN, l'UMP, ces mouvements-là, on dit, la patrie, c'est la paix aussi. C'est la paix ! Voilà. Donc, les territoires, malgré nos divergences, nos points de vue politiques, il ne faut pas détruire les pays. On a vu le printemps, on a vu tous les problèmes. On a vu la pétrodémocratie américaine. D'accord ? Par rapport à ça, donc, patriotisme, c'est pacifisme et c'est la paix. C'est que Jean Jaurès a été assassiné durant l'après-midi. Et ça, c'est le pilier même du patriotisme, la paix. Pour moi, bien sûr, si ma patrie, mon pays est d'encher, bien sûr que je vais aller, même à Deméra, même à Louin. Bien sûr, bien sûr, parce que si je rentre un peu dans la famille, parce que si je rentre un peu dans ma famille, parce que les parents sont des soldats, les deux sont soldats, alors je vais me suivre, ils sont devenus soldats pour leur pays, pour leurs patriotes, et moi je ferai ça. Chaque fois que tu penses, on t'explique. Et en plus, il suffit que dans la famille, il y en a un qui se bat, je mets l'honneur. Parce que ma mère, c'est une policière, et mon père, c'est un homme. Dans le patriotisme, c'est la possibilité de la présence de la mort au quotidien. C'est-à-dire, maintenant, bientôt en Somalie, dans la semaine, et moi j'ai peur, parce qu'il a deux enfants, et j'ai peur, mais en même temps, j'ai dit, merde, oui c'est pour le pays, allez-y ! C'est ça un peu. Alors, il y avait cette thématique, qu'est-ce qui vous ressource ? Donc, notre ami parlait de la culture. Alors moi, j'ai m'inscrit dans une culture, déjà, qui nous rassemble, donc qui est la culture religieuse. Donc moi, je dois beaucoup, beaucoup à l'islam, d'ailleurs je le remercie, parce qu'il a appris à ce que celui qui prie à côté de moi, en fait, qui s'identifie à cette religion, est aussi mon frère. Donc ça permet d'ouvrir, ça c'est assez intéressant. Et donc, c'est extraordinaire, comme l'islam, par rapport à nos cultures propres, de familles et de communautés propres aussi, se relaie et dialogue. Donc, le partage, les respects de l'autre, parce que justement, c'est l'ère en religion, avant même d'être ton frère en humanité, donc ça rassemble un petit peu. Et donc, les valeurs de l'islam grandissent, les valeurs de ma communauté, et donc ce qui permet aussi un petit peu de... parce que chacun ses ressources. Donc moi, par exemple, ma source première, retrouver cette abnégation, cette solidarité, ce sens de responsabilité, je le confesse, c'est le Coran. Donc, j'ai mis beaucoup les Corans. Et donc, les Corans nous apprend justement à nous aimer, à nous rassembler et à considérer des valeurs comme suprêmes, suprêmes. Et c'est ce qui fait que le patriotisme, finalement, notre ami disait, c'est différent pour chacun, mais finalement, c'est un sentiment humainement partagé. Donc, ça ne t'aimait pas aux freins. Au contraire, ça te permet de mieux advenir et de mieux devenir. Donc, s'il faut une ressource quotidienne, en fait, se ressourcer d'une manière permanente et quotidienne, la religion est une bonne école. Donc, il n'y a pas que les thèses. C'est une bonne école et la culture. Alors, moi, je remercie la culture. Donc, ma mère, ma grand-mère m'a transmis une culture. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas tous issus des nomades, mais moi, je me réconnirai d'ouverture, d'accueil. Et d'ailleurs, je le retrouve chez tous les jiboussiens, qu'ils soient issus des sédentaires, ou des pêcheurs, ou des nomades, ou des commerçants. Et j'ai pas la jiboussaineté. Alors, moi, je peux dire vraiment, vraiment, le sourire. Il y a cette corrélation, cette corrélation, parce que voilà. Et d'ailleurs, cette corrélation, elle est intéressante, parce que sur ma culture, j'en suis sûre que chez Mohamed, je trouverai une branche commune qui va aller vers lui, sûrement, avec Iloa, Douba, et finalement, on se retrouve. Et le patriotisme est un des valeurs qui permet justement aux gens de se retrouver. Voilà. Et donc, finalement, ça nous met en connexion. Ça nous met en connexion. Et c'est tout au bénéfice du pays. Alors, Hibou, ce qui est intéressant, docteur, tu as parlé du patriotisme religieux. Oui. Or, par rapport à tous ces patriotismes... Tu n'as pas parlé du... Oui, non, non, j'ai dit... Une ressource. Une ressource. Moi, je définirais parce que par rapport à un patriotisme nationaliste, ce qui est intéressant, Dieu, il a dit clairement, la terre est à Dieu. Vous savez, non ? Oui. Ça, c'est Dieu qui vous a défini le patriotisme. La terre, c'est pour Dieu, il a dit. Aujourd'hui, quand on entend certains courants nationalistes, la terre est à nous, il faut les combattre. Parce qu'on partage, c'est trop bien commun, les territoires. Et il faut éviter et combattre toutes les rives. Que si chacun essaie de s'accaparer de cette Djibouti qui est tous... Parce que, pourquoi c'est quoi Djibouti ? Vous avez parlé justement, les étrangers, les Européens, comment ils nous voient. Les Djiboutiens sont des gens sur... Certains nous prennent pour des cons, mais on n'est pas de cons. D'autres nous prennent pour des... Mais ça, c'est un autre... Oui, oui, justement, je n'étais pas... Moi, j'ai inscrit en fraternelle, je n'ai pas inscrit en idiot. Notre universalisme, notre transmission du bonheur, du partage, du sens de l'hospitalité, de l'accueil, justement. Moi, chaque fois, j'ai dit... Vos familles, il y en a une centaine de personnes qui viennent vous voir. Lorsqu'on vous enterre, vous avez 300, 400 personnes qui vous enterrent. Vous voyez, vous avez un mariage, tout le monde est là. Allez ailleurs, qui viendra pour vous ? Non, mais sérieux, là ! Donc, en 2004, j'avais dit... Qui veut parler ? En 2004, j'avais dit... Être jiboutien, c'est ne pas n'être jiboutien, c'est se sentir jiboutien. C'est l'émotion, finalement. C'est ce sentiment d'appartenance à ce territoire. Voilà comment un peu je défini ces... Justement, en disant ça, ça me rappelle M. Oji, qui est un des... Comment dire ? Propriétaire de ce café. Lui, il est d'origine libanaise, mais il est né à Djibouti. Il a fait ses études ici, il a grandi ici, il a investi ici, et il se sent... Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Et il se sent Djiboutien avant d'être... C'est un savoir-être. Exactement. C'est un savoir-vivre. C'est ça, Djiboutien. Tu souris, tiens, tu partages, tu l'invites. Et on ne loupe... Tu payes soi-même, chacun ne paye pas, c'est pas notre culture, c'est moi qui vous invite à payer. C'est dans notre culture, chacun met sa proche. Charlie, on sourit, mais on ne nous prend jamais pour des camps. Les Djiboutiens sont les plus craints par rapport aux... Des fois, si, parce que quand on donne aux cartes d'identité facilement, on ne prend pas des camps. Non, alors, tout est une question de définition. Moi, mon sourire, il vient du cœur. Ce n'est pas physique, et c'est cette ouverture vers l'autre. Mais Djiboutien n'est pas calculateur. Du tout. Alors là, mais... Voilà. Et ma Djiboutien, je la porte partout où je vais. Donc, il y a mes étudiants qui m'écrivent, qui me disent, mais partout où je vais, j'ai Djibouti avec moi. Et moi, par exemple, j'y vais comme ça, avec... Quand il fait froid, moi, je ne mets jamais des bottes. Mais je ne mets pas des bottes. Voilà, mais je n'arrive pas. Avec mes tuniques africaines. Bon, j'aurais bien aimé mettre le grec, mais après, c'est très difficile. Mais voilà, c'est... Et Dieu sait que l'apparence n'est pas le plus important. Mais ça vient du cœur et ça ressort, ça réjaillit. Et ces sourires, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est derrière, ce sourire. Voilà, c'est une ouverture. C'est, voilà, je suis prête à te rencontrer. Et quelque part, ça aide peut-être nos patriotismes, mais ça ne remet pas en cause l'effet qu'on appartient à une communauté. Et voilà, par exemple, dans l'ordre de priorité, si je dois aider quelqu'un, la religion nous dit aussi, d'aider en premier, c'est qu'ils sont les plus proches de vous. C'est la question des proximités du cœur à son prochain. Et donc, c'est quelque chose... Voilà, voilà. Je t'ai juste par rapport. Juste un truc, avant de... Nous, à la monopolisie, il est temps que vous parliez. Parce que là, remettez-nous les mecs que tout le monde aura parlé. Mais je vous mets un peu juste dans les contextes un truc. Le patriotisme, c'est une... Tout à l'heure, on disait, une valeur supérieure à tout ça. À l'intérieur du patriotisme, il y a la citoyenneté qui définit les cadres du patriotisme. Parce que quand on parle de citoyenneté, c'est un cadre juridique. C'est très important, hein ? La citoyenneté, parce que tu dois avoir 18 ans pour avoir une carte, voter, etc. C'est un cadre juridique, à l'intérieur. Après, vous avez le civisme. On en vous a parlé. C'est-à-dire vouloir toujours agir pour les biens, pour les quartiers, les régions, les villages. Quand tu vois qu'elle est dans un bus, tu te dis, monsieur, il ne faut pas te sentir étrangère. Moi, ce que je n'ai pas compris, il y a aussi aujourd'hui des érythréens qui vivent avec nous, des utopiens qui cohabitent avec nous. Je ne parle pas de chien, je parle des étrangers. Ce genre-là, quand il vient pisser dans nos rues, dans nos quartiers, Non, on ne réagit pas. Mais en Éthiopie, tu seras tabacé. Vous-même, vous appliquez ça. Lorsque vous marchez dans la rue, vous jetez la bouteille. Lorsque vous voyez quelqu'un fumer dans un bus, vous les laissez faire. Quand tu vois une vieille femme, c'est ça, non ? C'est-à-dire, tu vas faire passer la vieille femme sur la route. C'est la morale, c'est tout. Vous, que vous arrivez-t-il ? Qu'est-ce que vous arrivez à faire de tout ça ? Quand vous voyez ces anomalies, les gens qui pissent dans le bus, etc. C'est quoi vos réactions ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Alors là, je pense que Aïcha doit dire quelque chose. Sinon, ce n'est pas non. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas partager la parole. On n'en sort pas. Oui, j'ai été confrontée à ça, aujourd'hui. J'étais partie dans un magasin de jouets pour les enfants. C'était pour faire un cadeau à un enfant. Il y a le vendeur qui m'a dit, quand c'était au moment où on devait négocier, je lui ai dit, il faut diminuer le prix. Et qu'est-ce qu'il me fait ? Où est-ce que vous êtes le peuple myrkanisé, des enfants myrkanisés, de bon matin, vous venez parler de négocier et tout. J'étais choquée. Il me dit ça. Il me fait, je lui dis, ben non, pourquoi tu dis ça ? Il me dit, de toute façon, c'est comme ça. Je lui dis, si ça ne te plaît pas, monsieur, personne ne vous oblige de rester. On a attrapé les mains de personnes pour rester à Jibouti ou faire le commerce. Il me fait, non, vous avez besoin de nous. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'étais censée de faire ? Ben, je ne savais pas quoi faire. Parce qu'au moment, j'étais en colère. J'étais avec des copines, ils m'ont dit, calme-toi, Isha, ce n'est pas possible. Après, il y a une copine à moi, une affaire. Elle est partie, elle lui a dit, monsieur, ce n'est pas cool. Vous, vous êtes à Jibouti depuis que maintenant. Il lui a dit, je suis là plus de 10 ans. Vous vous sentez arabe, yéménite ou jiboutien ? Il lui a dit, je suis toujours jibouti. Il lui a dit, non, non. Vous faites partie de cette patrie, de ce pays. Donc, vous êtes comme moi. Donc, si moi, je suis la fille de Mirkan, vous aussi, vous êtes la fille de ça aussi. Si, ce n'était pas la championne. Oui. Donc, il y a ce genre de trucs. Il y a des personnes, il faut mettre, il faut leur mettre à leur truc, quoi. C'est un truc qu'il ne faut pas abuser non plus. On habite dans deux quartiers où, à un moment donné, que ce qui sont censés, par exemple, habiter dans ça. Le problème, c'est que ce que l'autre n'admet pas, nous l'admettons. Et ça, je ne l'ai pas compris. Par exemple, je suis allé en Éthiopie avec des étudiants, avec mes amis étudiants. Et là, par exemple, le proprio, il a obligé à ce que le nombre de colocateurs soit réduit. À deux, par exemple. Et si nous avons des invités qui viennent nous voir, on doit, au préalable, le communiquer et avoir son aval. Même pour chez moi, par exemple. Là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens viennent, acceptent le prix du loyer. Même si c'est un peu cher. Mais ils acceptent. Ils acceptent par mauvaise foi. Pourquoi ? Donc, ils acceptent ici, mais comment est-ce qu'ils arrivent à compenser ? Ils arrivent à compenser ces prix par le nombre de colocateurs. Par exemple, ils sont à 10 dans une chambre. Alors là, quand tu es à 10 dans une chambre, il y a d'autres problèmes qui se créent. Les toilettes, l'hygiène, le bruit. Vous voyez ? Justement, c'est... Oui. Oui, oui. Par exemple, maintenant, le russe... Je l'ai vu une fois dans un reportage. Tu vas en Russie, tu vas en Russie, les cas, tu es asiatique, ils s'en foutent. Mais, par exemple, ne pas aller dans ce sens. Par exemple, entrer dans la digression, faire partie de ce que Georges Bouss a appelé le Patriot Act. Là, ça va dans la dérision. Ne pas aller dans ce sens. Mais quand même, exiger un certain nombre de respect. De respect par rapport à toi, mais par rapport à ce que tu es. ne faut pas prendre, ne pas prendre, par exemple, ces côtés pour du laxisme. J'accepte l'autre pour qu'il comprenne du même que je ne suis pas, en quelque sorte, un idiot. Et ça, ça doit changer. Je parle, par exemple, pour tout ce qui nous est produit. D'accord ? Il faut changer cette mentalité. Exiger, par exemple, un certain... Pour qu'il y ait, par exemple... Quitte à ce qu'on devienne des fous. Une célébrité. Oui, c'est ça, le problème aujourd'hui. On n'arrive pas à... Par exemple, des Éthiopiens, j'ai des amis transitaires, des Éthiopiens, ils ne leur parlent plus. Pardon. Pourquoi ne pas exiger, par exemple, qu'il y ait un retour ? Pourquoi ne pas leur parler, je ne sais pas, moi, en Somalie, Afar, arabe ? La même chose. Il y a aussi un français. Mais c'est un état de fait. Tu es transitaire, tu dois parler éthiopien. Mais non. C'est un échange. À 50% égale. Ce sont des choses qui sont censées faire améliorer. Ils font partie de cette configuration, d'accord, du socle même du patrimoine. Dans votre quartier, vous voulez changer ? Dans la ville ou quoi ? En fait, dans mon quartier, c'est un peu... comme des luxes. Il n'y a pas vraiment de trucs. Parce qu'il s'agit des orthopiens et tout ce qui pisse. Ça nous arrive. Même les soirs, quand on dort, il y a des caca ou je ne sais quoi derrière chez nous. Mais un peu, on a fait une éclaircisse. En fait, on a fait partie, on a mis partout des éclairages. Comme ça, on les voit. Et pour moi, je dirais ça aussi. À chaque fois noir, il fallait qu'on mette des éclairages pour qu'ils ne pissent pas ou je ne sais quoi, de faire de leurs besoins comme ça. Mais pour ce qui est pour nous, chez nous, vraiment, puisque c'est un peu dans le quartier, quoi, militaire, je ne sais quoi. Voilà. Musique. Voilà. exactement. À chaque Éthiopien, pas étranger, en tout cas, on peut dire, voilà. À chaque étranger, pour nous, lorsqu'on les voit faire quelque chose qui n'est pas normal, en fait, comment dirais-je, sans plus proche du tout. Voilà, voilà. C'est trop, trop, trop mieux. de parler d'Afrique. Oui. Moi, je dirais, ne parlons pas d'Éthiopien. Voilà, exactement, ça va délivrer. Même nous, je vous disais tout à l'heure. Actuellement, par exemple, dans votre vie quotidienne, pour faire acte de patriotisme, qu'est-ce que vous pouvez faire et que vous ne faisiez pas avant, je ne sais pas, donc vous hésitiez à faire avant, donc là, mais vraiment d'une manière très concrète, très concrète. pour l'amour et pour l'intérêt du patrie. Moi, par exemple, j'aurais aimé un peu que le jeune, avant tout, c'est eux, c'est nous qui sommes capables de faire ça, d'aller dans les associations des handicaps, par exemple, qui n'arrivent pas à se déplacer ou qui n'arrivent pas à faire plein de trucs, que par semaine, je ne sais pas, une fois par semaine ou tous les jours, même des jeunes qui n'ont rien à faire, à faire le bénévolat, par exemple, aller les aider à se déplacer ou aller chercher des trucs qui ont besoin parce que il y a les associations des handicaps, il faut aller leur voir, demander ce qu'ils ont envie, de légumes, des cuisinières parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer, c'est sûr qu'ils n'ont pas de gardiens ou des femmes de ménage qui travaillent pour eux. L'hôpital aussi, le pôle fort, il y a des gens qui sont capables, qui n'ont pas de famille aussi, des étrangers qui sont là, je ne peux pas dire leur nationalité, mais il y a nombreux qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, qui sont malades sur le lit, qui n'arrivent même pas à prendre leur douche. Donc, c'est l'église catholique qui partent une fois par semaine pour le lac, à ce que ces personnes prennent leur douche, à les aider. Donc, c'est sûr, c'est sûrement des étrangers qui font ça, ce n'est pas des jubiciens. Tu as une idée, pourquoi pas une association qui travaille sur ça ? Oui, c'est exactement pour l'amour du pays qui faut faire ça, aller aider ces gens, tu vois, à les aider, à se déplacer aux toilettes, à leur faire manger, ils n'ont pas de famille. Donc, ça, ça fait partie des trucs. La réponse au problème, tu as 8 à carte 2, tu as coûté des pâles forts. Non, je n'habite pas à carte 2, je n'habite pas à carte 2, mais je vois, c'est un truc que je vois, c'est un truc que je vois, mais qui me fait mal au cœur. Merci. De demain, ça fait le envie de faire quoi ? De demain. Alors, il faut savoir quelque chose d'abord. Moi, je suis jeune aujourd'hui, c'est vrai, j'ai 21 ans. moi, je fais partie de cette jeunesse-là, oui, je fais partie de cette jeunesse qui se sent révoltée. Par exemple, moi, j'habite dans un quartier, beaucoup de choses, oui, malheureusement, des choses comme quoi, par exemple, des choses qui conduisent à la salabrouté, de la solidarité. Moi, j'ai cette conscience, une espèce de chef intérieurement qui me commande. Pourquoi ? Parce que peut-être que je suis bien éduquée ou bien élevée, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est une question de morale d'abord qui est là. Donc, pourquoi ne pas faire des rassemblements ? J'habite dans un quartier, c'est vrai, je vois des choses qui me déplorent, ça me révoit. Franchement, quand je pars à Beraslambo dans un quartier, je vois des pauvres, ça me répugne. Pourquoi ? Parce qu'à la base, nous sommes croyants musulmans, ça devrait en nous-mêmes nous engager à aider son prochain. Pourquoi il y a ce laxisme ? Pourquoi il y a ce délaissement ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne nous réveillons-nous pas ? Moi, j'allais favoriser ça collective, c'est-à-dire l'écoute active. Nos ancêtres, ils ont été patriotes, comme le dit le dicton, si jeunesse savait, si jeunesse pouvait. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de faire quelque chose, mais s'ils ont des choses à transmettre, pourquoi le vieux ne nous guide pas la jeunesse ? Cette jeunesse active pourrait faire quelque chose. C'est rassembler massivement dans les quartiers, faire des choses, faire des actions, aider son prochain, agir. Moi, j'allais opter pour cette vision. Je vois des choses comme ça. J'allais dire ça, en fait. Il faudra que tu agisses, elle va agir. Tu prends une association dans ton quartier ? Tu ne feras pas ? Si, elle est déjeunée. Et moi aussi, j'ai une justice pour cette idée. Voilà, donc, moi, par patriotisme, je lutte au quotidien de ne pas désespérer les atouts énormes de mon pays. À chaque semaine, je voulais rejoindre, je pense que le patriotisme, c'est la façon de vivre, être, comment dire, juste ne pas jeter de la poubelle dehors, ne pas se comporter comme quelqu'un. Enfin, je ne sais pas quand vous êtes chez vous, par exemple, vous ne jetez pas dans votre chambre la peau de banane, vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est chez vous, mais en plus grand. Donc, il y a ça. L'islam nous dit la foi, le niveau de foi le plus bas et c'est d'enlever à l'obstacle de la rue, du chemin. Donc, je trouve que c'est... Pour déstabiliser, là, en ce moment, non ? Donc, c'est un mode de vie, c'est une façon de se comporter pour son bien, bien sûr, et pour le bien de la communauté. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait... Ma copine, iloite, si j'ai vraiment deux mains, ce que j'ai allé changer, c'est la pauvreté, en fait. Il y a plein de pauvres qui n'ont pas rien à manger. Par exemple, je suis partie à Debal, l'été, et il y a vraiment des endroits qu'ils ont construits juste pour la pauvreté, pour qu'ils viennent chercher leurs aliments, même se laver. C'est un grand endroit, en fait, qui n'est pas comme les autres. Tout l'amour est là, en fait. Et j'aimerais vraiment faire ça dans un pays, construire un endroit où les pauvres, tout ce qui est dans la rue, c'est lave, c'est nourri, et pour moi, si je veux faire ça, si je veux vraiment faire ça, c'est que pour moi-même, je ferais de la cuisine pour eux. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça, en fait. En fait, moi, j'allais proposer aux écoles publiques à ce qu'ils fassent, qu'ils organisent des sorties, en fait, de découvertes de Djibouti pour les petits enfants de C, ou comment on dit, de première année ou de deuxième année, faire des balades, découvrir Djibouti, aller visiter des lieux historiques comme le Palais du Peuple, là où il y a le statut de... Voilà, de l'partie. Voilà. Voilà, exactement, j'allais dire ça, moi, j'allais proposer à ce qu'ils organisent des comptages. Voilà, exactement. Voilà, deux, en commençant des petits-enfants, voilà, exactement. Oui, je... j'ai vu que les filles, elles avaient des solutions, non, des questions. Elles manquaient de solutions et moi, j'ai la solution. Et c'est quoi la solution ? Oui, oui, en partant, en partant de la problématique. C'est quoi ? Il veut agir. Pardon, elle veut agir. Et moi, j'ai l'outil. J'ai une association. Vous avez un moyen ? Oui, elle s'appelle Lure des Sports. Lure des Sports, elle veut tout dire. Merci. Ça fait chaud quand on a gagné. Tu veux apprécher à l'université, c'est bien. Oui, d'accord ? J'ai une association. On a un siège. Je vous invite à un peu découvrir la page Facebook, Lure des Sports. Vous allez voir toutes les activités qu'on fait. D'accord ? Oui, on travaille avec beaucoup d'organisations et des organismes internationaux. Et là, par exemple, vous viendrez et vous ferez part de vos idées. ça sera des apports. Très bien. D'accord ? Premièrement. Après, moi, si à la fin, avant de vous donner la parole, si je résume en paix, c'est que le patriotisme, le patriotisme, selon moi, c'est un engagement. Premièrement, un engagement vis-à-vis de soi-même, mais un engagement par rapport aux autres. Tu te sens le plus humble. tu es apaisé quand tu sens vraiment le plus humble de les autres. Vraiment, voir la gaïté devant, sur l'enfant, sur le visage d'un enfant, mais te rend vraiment très, très content. Tu n'as rien. Oui. Dernièrement, ils ont organisé la caravane. On est allé à Andaba. Andaba, c'est à 130 kilomètres de Tajora. Pas de Djibouti. tu te sens vraiment ta place et le rang que tu as devant Dieu, mais devant les hommes aussi, devant ses enfants. On ne leur a pas donné grand-chose, mais ils étaient contents. En plus, l'association, l'arrière, j'ai trouvé les dents américains et ils se sont débrouillés pour acheminer. Là, on veut aller aussi au fin fond d'une autre région. J'ai applaudi les noms. Oui. Oui. On va aller à l'autre au bout aussi, Dabok. Après, à l'issé billet ou au fin fond, peut-être à Samo ou Chevelet, je ne sais pas. À Dekil aussi. Comme ça, on englobe un peu tout et là, on pourra prendre contact via notre professeur. Les filles ont fait aussi une caravane d'informations avec nous. Oui. On a traversé tous les districts et on a fait tous les lycées de la République des Dupes. Elles ont fait bénévolement pendant 10 jours. C'était l'an dernier ? C'était en première année. En 2013-2014. En 2013-2014. En 2014-2014. Et l'objectif était d'informer... J'étais à Tajoura à l'époque. C'était ma première année d'enseignement et je pense que je vous ai vus. C'était avec Abdur-Russien et... Voilà. Voilà. Tu vous as vus ? Oui, voilà. Je vous ai vus. J'atteste. Merci. Mes amis, vous avez vu des choses. Le patrocine n'est pas une prétention. C'est ça qui est bien. Il l'expérimente et il le vit, il le vive et c'est à nous de leur faire confiance. Mon Dieu. Cette jeunesse, elle porte le pécho et il faut leur faire confiance. Il faut leur ouvrir les portes. Il faut les aider. Il faut les accueillir. Il faut leur donner le flambeau parce que le patriotisme c'est un jeu de relais aussi. Chacun doit jouer son rôle et non seulement en incul... En créant des pièces de théâtre et ils ont véhiculé le message de la culture jiboutienne. Parce que tu vois des acteurs somali-arabe-afaa et tu vois dans leurs pièces de théâtre toute la jiboutien était représentée. Tout le monde se retrouve dedans. C'est ce qu'on veut véhiculer. J'avais posé des conditions que je vous rappelle parce que ce sera l'occasion qu'il y a la caméra et c'est un message qu'on envoie au plus haut responsable. Très important. Première chose, demain à l'avenir, si tu veux être ministre ou député, tu ne peux pas l'être si tu ne parles pas les quatre langues. Les deux langues officielles plus la phare et le somali. Ce n'est pas normal qu'un ministre qui va à As-Ela ou à As-A-Gayla parle en Somalie devant des gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas normal qu'un ministre qui a un phare qui va à As-A-Gayla et qui parle en un phare. Il laisse payer le service d'un traducteur. Voilà. On n'a pas besoin de traiter. Avec l'éducation mais après, il faut les laisser jouer. Donc moi, je suis très contente de ce que dit Mohamed. Il a ce message du patriotisme. Maintenant, il va le passer aux autres. D'ailleurs, il les appelle et c'est ça qui est bien. Ce n'est pas un engagement au Béal. C'est un sentiment parce que ça donne une force mais qui s'est traduit dans les actions et qui sont nourries par des valeurs et c'est des actions et c'est des actes. Donc bravo à la jeunesse. Elle est là. Donc elle prouve qu'elle est patriotique. La jeunesse. À l'occasion de la journée de la jeunesse de l'océan Indien dont le thème retenu est le patriotisme et la jeunesse qui a été célébrée que notre pays sous l'égide du secrétariat à la jeunesse. Nous avons un jeune ministre très dynamique qui a envie de faire... Non, j'ai dit merci à Badoul parce que c'est le monsieur qui veut la culture du débat. Il a initié le ratio. Il a fait la radio de Nantes. Je l'ai bien écouté. Et il aime la culture du civisme, du patriotisme. C'est pour ça que je dis chapeau. Donc ce qui est intéressant, donc profitant de cette occasion, vous êtes maintenant devant une responsabilité. Ce n'est pas d'être sur les filles et les garçons. Bon, je suis avec... Vous êtes devant une responsabilité patriotique apparemment. La définition là comme ça. Vous devrez vous engager en sortant de cette porte, de ce resto. Dès que vous sorterez du café, vous allez dire qu'est-ce que je dois faire pour mon quartier ? Qu'est-ce que je dois faire pour la commune de Bulaos ? Pour la commune de Bualuala ? Qu'est-ce que je peux faire avec mes amis, mes voisins ? Est-ce qu'ils souffrent ? Finalement, c'est à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire passer les messages à plusieurs responsables. Le premier responsable, c'est finalement la société civile. C'est nous. Et comment ? Par notre savoir-être, par notre savoir-vivre, par la civilité, par le civisme. Donc tout cet ensemble doit être véhiculé par notre définition que nous voulons accorder au patriotisme. Deuxième chose, il faut... Deuxième proposition. L'idée, c'est de combattre le tribalisme. C'est notre ennemi commun et qui est l'ennemi du patriotisme et de la jugo-chaineté. L'idée, c'est de nous... Je vous propose une idée aujourd'hui. Que demain, si on arrivait à se retrouver ici à café et qu'on collectait 10 000 pétitions, qui permettait de décréter une journée nationale contre le tribalisme, la discrimination. Je pense que ça a été ce truc et ça a été laissé un peu... Nous, l'idée, c'est de mettre en place et que le ministère vous aiderait bien, le 2e ministère le plus important de l'éducation et surtout, une journée nationale contre le tribalisme et la discrimination. A l'occasion, on va parler de tout ce qui est des dangers, les fléaux d'appelés. Si on récolte 10 000 pétitions, on amène à l'Assemblée. à l'Assemblée nationale. Et on demande aux députés de nous faire adopter une loi qui décrète que le président le fera parce que ça viendra de nous et le plan vient d'en bas et non pas d'en haut. Merci beaucoup ! 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 Sous-titrage FR ?